Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la création de notre site internet. Donc, comme je le disais dans le précédent cours, le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est cela. C'est ce qu'on va construire ensemble. Donc, la dernière fois, on va faire cela et cela. Aujourd'hui, on va continuer avec cela. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et puis aussi, nous avons créé une plateforme de formation gratuite. Donc, si vous ne regardez pas ce cours sur notre plateforme, je vous invite à vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite. Comme son nom l'indique, là, c'est des formations gratuites. Donc, l'avantage, c'est que vous aurez la possibilité de télécharger le site-là qu'on est en train de créer. Ceci dit, on va continuer avec notre site internet. Donc là, on continue. C'est là. Super. Donc là, on est là. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter une autre bannière. Celle-ci. Et sur cette bannière, il y aura une photo et du texte. D'accord ? Du test et aussi, et aussi, et aussi, et aussi, et aussi, un bouton. D'accord ? Du test, photo, test, bouton. Donc, on rajoute notre bannière. On y va. On va aller chercher cette fameuse bannière. Bannière ou pas ? Non, c'est la même chose. Alors, top, top. J'augmente un peu la taille. Ça peut aider. Bon, pour moi, je laisse comme ça. J'ai changé la couleur. Bon, je pense que je vais réduire ça après. Mais bon, pour moi, j'ai les sens de ça. J'ai changé la couleur. Couleur arrière-plan de notre fameuse bannière. C'est où ? Paramètres arrière-plan. Donc, on va changer la couleur. Donc, je disais que la couleur, ça devait être 223 et DB3. Et ça, ça tape dans l'œil. Ça tape vraiment dans l'œil. Donc, on a quelque chose de ce genre. Le test, on veut que ça soit tout blond. Que ça soit du test tout blanc. Il y a H2, celui-là. Je peux laisser en H2. Je peux justifier sur le côté. Si je veux. Après, c'est vous qui voyez, selon ce que vous voulez faire. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais raconter là-dessus ? Nous sommes les experts. Nous sommes les experts. Nous sommes les experts. Nous rendons les choses simples. Nous rendons les choses simples. Ça, par exemple, là, si je trouve que... Ça fait... Je suis trois lignes. L'utilité sur trois lignes. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Je vais ramener du paragraphe. Paragraphe, paragraphe. C'est là où je vais raconter ma vie. Le texte. Et ça, je prends ça. Je greffe là. Tac. Et ça, c'est super. On va rajouter un bouton. Je vais en laisser déjà ce que j'ai fait. On va rajouter un bouton. Un bouton. Un bouton. Un bouton. Un bouton. Un bouton. Un bouton, en fait, doit être blanc. Écrit-tu bleu. Donc, on va aller chercher un bouton. Un bouton est en boîte. Alors... Fou, 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 fou... Bon, écoutez, on va le fabriquer nous-mêmes. On va prendre le plus flashy, là. Et on va le travailler à autre façon. Ceci dit, j'y vais. fond soit tout blanc donc la couleur générale du fond c'est blanc quand ils vont ramener une souris dessus je veux créer un effet je crée un effet transparent le texte je veux que ça devienne plutôt blanc aussi tac et je veux que la couleur du texte actuellement soit plutôt 2,2,3 db3 donc là on y va 2,2,3 db3 et donc on a quelques pointu de ce genre on va arrondir un peu les bords 5,2,5 on y va tac 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 on enchaîne on enchaîne on enchaîne on on dit les bords bordure 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 non c'est pas ça que je veux oui ça aussi il faut le faire je vais mettre 1 la couleur du bord c'est 2,2,3 db3 je descends la forme blablabla je fais ça je mets le trait super et non je pense plutôt que la bordure doit être blanche sinon on verra rien du tout parce que du bleu c'est du bleu en revanche le titre c'est là où je veux 2,3 je l'ai déjà fait je voulais faire un je voulais arrondir les bords arrondir les bords arrondir les bordures on va mettre 5 et 5 le cours du coup on a quelque chose de ce genre ça c'est pas mal on va ramener maintenant du coup une photo une photo allons chercher une autre photo une image une image une image une image une image on vient là on l'apprend on la glisse là bon si on veut respecter le le design là la photo doit être carré on doit prendre une photo de préférence carré bon la réalité est que je n'ai pas de photo carré on va voir ce qu'on va faire on voit si on peut si on peut travailler prendre une photo la travailler donc je vais regarder dans mes photos est-ce que j'ai quelque chose qui peut être intéressante donc on va regarder un peu bon c'est vraiment de coiffure ça va pas trop le faire pour le cyber pointu que cybernétique et tout salon de coiffure ça le fait pas trop mais j'ai plein de salon de coiffure comment on va faire du coup bon sauf que ça c'est des icônes sur lesquelles je peux ah c'est pas mal ça hein euh ouais mais bon donc 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 en définitif j'ai pas de photo on va les regarder ici s'ils ont des photos pour nous est-ce qu'ils ont des photos sport technologie tiens ça peut être intéressant ça peut être intéressant donc si on prend par exemple cette photo moi quand cette photo on va pas se casser la tête dans cette photo sauf que elle n'est pas comme je vous le disais tantôt elle n'est pas elle n'est pas d'accord donc je retourne dessus je veux voir ah donc les photos qui sont chez eux on peut pas aller au travail c'est un peu embêtant c'est un peu un peu un peu embêtant un peu embêtant ceci dit on les savez quoi je vais faire ça faire ça comme ça fait ça ok je glisse ça comme ça comme ça de toute façon selon la taille de l'écran il y en a qui verront plus il y en a qui en verront moins voilà comme ça j'ai mon carré c'est pas fou c'est pas carré hein mais bon dans l'affichage ça rend l'effet que je veux que ça rend donc une fois que c'est fait ce que j'ai fait là là j'ai mis du texte etc j'aurais dû j'aurais dû un mettre ça sur une boîte comme ça je peux le déplacer comme comme je d'accord bon mais c'est pas méchant parce qu'il n'y a pas trop de choses celui-là sur la bannière mais s'il y avait trop de choses sur la bannière c'est mieux de mettre des éléments comme ça de le mettre sur une boîte comme ça quand vous le déplacez vous déplacez tout d'un coup d'accord il y a aussi une autre façon de le déplacer tout d'un coup mais bon quand c'est une boîte c'est incommier je vous montre quelque chose la bannière qui est en dessous vous allez me dit peut-être que je ne vois pas bien mais je vous assure c'est pratiquement la même chose que ce qui est ça là c'est pratiquement la même chose que ceci la seule chose qui change c'est la couleur des textes de boutons et la photo est un peu plus petite c'est tout donc pourquoi je vous dis ça c'est parce que j'ai envie de dupliquer d'accord on va dupliquer ce qu'on a fait en haut et on va le modifier pour avoir ce qui est en bas donc là du coup il va descendre déjà celui-ci un peu là je descends un peu et vous allez remarquer qu'ils ont mis un petit test ils ont mis un petit test au dessus là et que moi je n'ai pas donc pour avoir ce test bon je suis tenté au fait de réduire un peu là bon on va faire un truc attendez on va faire un truc on va pas être plus réaliste que le roi quand moi je vais virer ça m comme ça après si vous avez plus de choses à écrire vous vous écrivez autant de choses que vous voulez pas tout ce qui est bon moi comme j'ai un design et que j'ai pas de copie j'ai fait comme je veux d'accord là dessus je vais aller ce que je peux prendre je vais prendre du test encore je prends du h6 mais je vais transformer en paragraphe ou peut-être pas je vois que la type solution je clique dessus je change la couleur je mets blanc je mets gras je justifie sur le côté je mets solution créative solution créative solution créative ça c'est ma traduction à moi hein si vous êtes bon en anglais traduisez vous même bon le but c'est pas de traduire le truc mais de créer vous même votre copie d'accord on a pas besoin de reproduire de réécrire ce qu'ils ont écrit parce qu'on fait pas la même chose que l'idée c'est d'utiliser le design pour votre votre business ok ou le business de votre client alors je j'enregistre ça et comme je vous ai dit je vais dupliquer dupliquer ça bon je remarque que c'est un peu décalé là la photo ça ne couvre pas tout donc je vais retient ça couvre tout c'est le trait désolé ouais ça m'embête ça j'ai l'impression que ça ne couvre pas tout ouais ça ne couvre pas tout en fait 1,2 et voir si c'est mieux non c'est pas encore mieux bon ça c'est mon côté chipotage mais j'y tiens alors ça donne quoi on peut dire que ça dépasse un peu il y a que moi qui vois peut-être hein mais j'ai l'impression que ça dépasse 2 mm on va laisser comme ça en revanche ce que je peux faire aussi ouais mais ça va pas donner la même chose la hauteur c'est 650 ici ouais en fait j'ai pas la hauteur c'est de bas à l'eau mais ok j'enregistre et je duplique j'enregistre tout ça on ferme et on duplique ça d'accord du coup du coup ça donne ça vous seriez d'accord avec moi que c'est pas vraiment ça et on va réduire cette photo on va la mettre là c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais hop bon ce que j'ai fait là comme ça normalement j'aurais pu faire ça aussi comme ça hop 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 et tout déplacer comme ça je peux faire ça aussi mais bon mais bon alors je dis ma photo elle est là donc l'idée de photo carré ça revient encore ma photo elle n'est pas carré elle est plutôt plutôt rectangulaire je crois bien que vous vous prenez une photo carré d'accord je pense à je vais le mettre en noir je mets en noir hop ça aussi je mets en noir je mets en noir je mets en noir c'est bleu 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 donc le fameux 223 db3 223 db3 ok donc du coup on voit plus rien c'est normal la couleur du bouton on va changer on va changer du coup on va mettre la couleur du bouton regardez pourquoi j'ai ça pourquoi j'ai ça ça n'a rien à voir avec ce que j'ai travaillé moi pourquoi j'ai ça ah oui c'est ça qui me fait goûter c'est ça c'est même pas très bon on va mettre 223 db3 ok donc ça normalement ah purée j'ai pas trouvé le bon ça c'est la couleur de survol couleur de survol comment je veux que ça soit je veux que ça soit transparent je veux que ça soit transparent couleur là je veux que ça soit DD3 db3 c'est ça que je veux et le texte ça c'est l'arrière-plan quand ils vont survoler ça va être transparent ça c'est le test quand ils vont survoler je veux que ça soit du ouais du blanc du blanc non plutôt du noir parce que ça va être le fond va être blanc et le titre le titre d'origine il faut que ça soit il faut que ce soit du du blanc comme ça bon il y a un truc là qui va pas d'accord c'est pas ce que je veux je veux que le ouais c'est bon ça va ça va ça va du coup le contour la bordure au fait on va changer on va mettre on va mettre du noir du noir ou du bleu attendez on va voir la bordure la bordure la bordure la bordure la bordure on va changer de couleur on va mettre D23 DB3 ici ça ne réagit pas bien on va changer hop le fond de la bannière le fond de notre bannière c'est couleur on va mettre l'arrière-plan c'est du blanc on fait ça ici pour le bouton on va mettre on savoir plus on savoir on savoir plus alors donc ça c'est bon la photo on va changer on va mettre une photo quand même euh alors est-ce que j'ai une photo quelque part que je peux découper en fait quelque chose de carré est-ce que j'ai une photo que je peux découper en fait quelque chose de carré live euh bon ça fait pas trop cyber ça non j'ai rien là déco coiffure réseaux sociaux tiens peut-être qu'ici j'ai eu quelque chose non 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 j'ai rien de spécial euh je monte je monte je monte j'ai monté bon voilà retenir alors ça j'ai rien regardé quoi que ici là est-ce que j'ai quelque chose peut-être que j'ai eu quelque chose peut-être que peut-être que au moins que bon j'ai cette photo là mais est-ce que j'en ai d'autres non j'en ai pas d'autres pas terrible là alors pas terrible pas terrible pas terrible pas terrible là hop technology alors est-ce que technology ouais bon dommage toutes les photos sont rectangulaires là bon on prend celle-ci hop là alors on mettra cybersécurité c'est sécurité et solutions cloud solution cloud solution cloud donc cloud and cyber security cyber security bon c'est pourquoi il répète chaque fois la même chose juste parce que il n'y a pas d'idée pour le pour la copie donc on va risquer ça du coup on a juste eu le temps de faire deux choses de faire ça et ça la prochaine fois on va continuer avec ça et si on a le temps on continuera avec ça ok donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube et surtout de vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite si ce n'est pas encore fait ceci dit on se donne rendez-vous pour le prochain coup bye bye et C'est parti.